Sous la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Valentin Gauthier, doctorant en maths pour l'imagerie médicale. Bonjour Valentin ! Bonjour ! Je suis vraiment trop contente de t'avoir à mon micro aujourd'hui. On s'est rencontrés en formation en même temps que Lucie Boel, qui est l'épisode 4, je crois, de cette saison. Et tu es surtout le premier mec de cette saison 2. Quel honneur ! Quel honneur ! Écoute, voilà, t'as plein de trucs à nous raconter. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui. On va commencer avec notre blouse sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais je vais commencer par ma question tradie. Est-ce que tu portes une blouse au labo ? Alors, je pense que le plus proche d'une blouse que j'ai jamais portée au labo, c'était une blouse de médecine, tu vois, la blouse d'hôpital, quand j'ai participé à l'expérience d'une amie. Mais sinon, non, je ne porte jamais de blouse au labo. Je suis sur l'ordinateur, donc pas de blouse. Pas de blouse, très bien. Mais je pense que c'est la majorité de mes invités qui ne portent pas de blouse, en fait. Donc, ça fait plaisir à un scientifique. Et une scientifique, ça n'a pas forcément une blouse au labo. Mais comme on n'a pas de blouse, on va quand même mettre cette blouse virtuelle pour que tu nous racontes tes recherches. Alors, je sais que tu vulgarises. On va savoir pourquoi un peu plus loin dans l'épisode. Mais que fais-tu dans ce labo ? Et qu'est-ce que c'est que des maths pour l'imagerie médicale ? Alors, moi, je travaille effectivement dans l'imagerie médicale. Je travaille sur ce qu'on appellerait la partie formation de l'image. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Mais les machines qui servent à faire de l'imagerie médicale, les scanners, les IRM, tout ça, ça ne prend pas une photo de l'intérieur du corps. Ça mesure des données physiques plus ou moins compliquées. Et ensuite, moi, je fais les maths, justement, qu'il y a derrière qui permettent de retrouver l'image qu'il y avait. C'est comme si je disais, j'ai une boîte, il y avait trois balles dedans. Et quand je te la passe, il n'y en a que deux. Quelle est l'opération que j'ai faite pour qu'il n'y ait plus que deux balles ? Effectivement, il y a eu l'opération d'en enlever une balle. Et moi, c'est plus ou moins cette opération que je cherche de repasser au résultat qu'il y avait avant. J'essaie de trouver l'opération qui me permettra de retrouver mon résultat. Donc, l'image. D'accord. Alors ça, c'est vraiment le processus compliqué. Et moi, ce que je fais d'original dans ma thèse, c'est que j'utilise plusieurs images pour le faire. Ok. L'idée étant que c'est un petit peu comme si je te regardais sous différents points de vue. Je vois toujours Elodie, mais je ne la vois pas pareil exactement. Je vois différentes choses. Je vois plus une oreille d'un côté ou moins de l'autre. Et je me sers de ça pour dire, en fait, j'ai ces informations complémentaires qui me permettent d'avoir un point de vue plus global sur à quoi ressemble Elodie en trois dimensions. Et bien du coup, j'utilise cette même idée alors que je vais donner à mon intelligence artificielle qui va apprendre toute seule comment est-ce qu'on manipule ce genre de concept pour être capable de mieux refaire chaque image à la fin. Et ça te permet en fait d'avoir des images plus rapidement, c'est ça ? Et mieux faites qu'une meilleure résolution ? Alors en fait, moi, je n'ai pas la prétention d'améliorer la qualité des images parce que si tu as déjà fait un scanner, n'importe qui qui a déjà fait un IRM aura déjà regardé les images et dira qu'elles sont quand même sacrément belles, surtout chez les IRM. Et du coup, je n'ai pas la prétention d'améliorer ça. Donc en fait, l'idée de ma thèse, c'est plutôt de faire la même chose avec moins. Donc en fait, c'est de passer moins de temps dans l'IRM, d'avoir moins de données, mais au final d'obtenir la même qualité d'image grâce au processus que j'aurais mis en place. C'est des maths et de l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'un IRM, ça peut être très très long. Exactement, ça c'est un truc aussi que quelqu'un qui n'a pas fait d'IRM, je ne sais pas forcément, mais j'ai une amie par exemple qui a fait un examen corps entier, c'est-à-dire qu'on lui a fait l'IRM de son corps tout entier, des pieds à la tête, et ça lui a duré bien trois quarts d'heure, une heure dans la machine. Alors bon, ce n'est pas forcément dramatique quand on n'a rien d'autre à faire, mais si on veut maintenant faire l'examen de quelqu'un qui s'est blessé à l'issue d'une chute, et bien là, les quelques minutes qu'on gagne à chaque fois, ça peut être parfois une question de vie ou de mort. Alors déjà, et même si on n'a rien à faire et que ce n'est pas grave, et que ce n'est pas une question de vie ou de mort, ça peut rendre très claustro l'IRM. Parce que pour ceux ou celles qui n'ont jamais fait d'IRM, qui ont eu la chance de ne pas avoir eu à faire d'IRM, on se retrouve dans un espèce de cylindre en fait complètement fermé, avec surtout un bruit de fou. C'est vrai qu'autant de temps dans un tube comme ça, ça peut être angoissant. Et puis l'autre aspect qui est aussi moins connu, moi je travaille avec deux images, et l'autre image c'est le PET scan. Et le PET scan, c'est un examen où on nous injecte un produit radioactif. Et du coup, l'idée quand on nous injecte ce produit, c'est que c'est nous qui brillons dans la machine. Et la machine vient mesurer ces rayons qu'on émet. Mais enfin bon, du coup, moins on brille, mieux c'est pour la santé. Donc si je peux diminuer ça aussi, c'est gagnant-gagnant. Bon bah super, c'est excellent parce que c'est vrai que quand on pense aux maths, souvent c'est théorique, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais là du coup, tu nous montres une application des maths qui est vraiment super cool, qui peut aider dans la vie de tous les jours et qui peut vraiment améliorer et sauver des vies. Quelque chose de très important en fait. Ouais, c'est génial. Qu'on retrouve dans plein de domaines finalement. J'utilise des mathématiques qu'on utilise dans plein de choses, ne serait-ce que pour faire fonctionner ce podcast. Toutes les maths qu'il y a derrière pour transmettre le signal, le numériser, des choses comme ça, plein de choses. Donc moi je suis content de mon application dans la médecine, mais c'est des choses qu'on retrouve partout, partout. Je pense que des recherches en maths, c'est hyper vague pour les gens. Donc toi, tu es derrière ton ordi. Tu bosses avec des algorithmes. C'est ça. C'est des formules maths en fait. Ouais, voilà. En fait, moi ce que je fais, on pourrait plutôt appeler ça des mathématiques appliquées. Dans la recherche, quand on parle de maths, il y a vraiment les théoriciens qui sont eux à fond sur les maths pour les maths et qui cherchent juste à faire avancer les maths en elles-mêmes. Et moi ce que je fais, c'est des maths appliquées. C'est-à-dire que j'utilise comme un outil pour faire quelque chose. Et donc ce que je fais concrètement, c'est ce que tu dis, c'est que j'utilise les formules mathématiques qui existent pour les appliquer à des problèmes concrets, comme ici l'imagerie médicale. Et ensuite, bah ouais, je fais des algorithmes qui tournent. En fait, les maths, c'est vraiment que ça. C'est plutôt l'informatique. C'est des maths qu'on fait fonctionner. Les maths, c'est bien joli, mais il faut que ça serve à quelque chose un jour. Et l'informatique, c'est là pour faire fonctionner les maths qu'on aura mis au point, les algorithmes et autres. Et alors ça fait tout plein de trucs. Moi, j'avoue que je le regarde faire. C'est un joli bébé qui a grandi. On le regarde faire, on le fait, bah super, tu fais un bon travail. Et puis on attend de voir le résultat à la fin. Excellent. Franchement, ça donne envie de suivre. Et ouais, ça donne envie de s'intéresser en tout cas. Merci d'avoir expliqué ça aussi clairement. C'est venu d'où ça ? Parce que c'est un sujet, c'est rigolo parce que c'est maths, mais c'est aussi médical un peu ce que tu es en train de faire. Comment c'est venu de faire de la recherche déjà ? Est-ce que tu as toujours voulu faire de la recherche ? Est-ce que c'était plutôt les maths qui t'ont attiré ? Est-ce que c'est les images ? Raconte un peu comment tu en es arrivé là. Alors, je pense que, on va dire, historiquement parlant... Il fut un temps. Il fut un temps. Je pense que ça vient d'abord de mon grand-père, que je côtoie aujourd'hui et qui me fascine. Parce que c'est un homme qui est, comment dire, très soucieux d'être en mesure d'un peu tout faire par lui-même. C'est-à-dire que lui, typiquement dans sa maison, tout ce qu'il a quasiment, c'est lui qui le fait. S'il en est capable, physiquement parlant. Après, il y a toujours des travaux. Il ne peut pas tout faire quand même. Mais globalement, que ce soit faire le puits, le jardin, ou fabriquer une machine pour dépanner, il va essayer de le faire. Et du coup, il a toujours été très curieux d'être en mesure de tout comprendre pour pouvoir le faire de lui-même. Et ça, c'est quelque chose que je constate encore chez lui. Et c'est fascinant. C'est vraiment super intéressant à voir. Et ça, je pense qu'il l'a transmis à mon père. qui a toujours été aussi, d'une autre manière, mais toujours aussi curieux. Et il me l'a transmis à moi. Je me rappelle que quand j'étais tout petit, qu'est-ce que j'en ai mangé des documentaires ? Au départ, c'était un peu, allez, viens t'asseoir là, regardez le documentaire. On va regarder des trucs. Je me rappelle que j'avais une cassette, les vieilles cassettes du documentaire, je crois que c'est Microcosmos. C'était sur les insectes et autres. Donc, je voyais des documentaires sur plein de choses. Et puis, il y avait... En fait, je pense qu'au départ, quand j'étais petit, j'ai pris goût à la science, d'une manière générale. Je trouvais ça trop cool, quoi. Je me disais, waouh, la médecine, ces gens-là, ils vont sauver des vies. Puis après, je regarde les gens, je ne sais pas, sur les volcans. À un moment donné, quand j'étais petit, j'avais une passion pour les volcans et les volcanologues. Je ne sais pas, j'avais des bouquins, je regardais les cailloux, et puis je trouvais ça fascinant. Même chose, je me dis, waouh, c'est trop cool. On est à côté de la lave, des choses comme ça. Et après, il y a une autre passion que j'ai gardée un peu tout le temps, et que j'ai encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'était pour l'astronomie. Ça me fascinait. C'est des trucs qu'on ne voit pas complètement. En fait, on voit les étoiles de loin, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et il y a des gens qui ont fait des maths, justement, qui ont fait des expériences et qui arrivent à nous dépeindre, à l'aide de leurs maths, un monde, mais qui, aux proportions gigantesques et avec des trucs extrêmes, les trous noirs qui absorbent même la lumière, des choses comme ça. Moi, ça, ça me fascinait. C'est une fascination que j'ai eue toujours. Donc, globalement, j'étais fasciné par les sciences. Oui. Et alors, du coup, il n'y a pas encore d'imagerie médicale ni autre. Oui, oui. Mais en fait, j'ai toujours voulu être plus ou moins proche des sciences. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis aperçu que ce que j'aimais, c'était particulièrement les maths. Oui. Au lycée, ça, du coup ? Déjà, au collège, j'ai un professeur de mathématiques au collège qui est encore un ami aujourd'hui. Je le salue. C'était quelque chose de formidable. Tu peux balancer son nom, si tu veux. C'était monsieur Sidoum. J'adorais les maths, mais il m'a vraiment donné la passion des maths dans son cours. Oui. En faisant quelque chose de précis ? Je pense qu'avec lui, il me montrait vraiment les maths comme un jeu. C'est un truc bête, mais pour les collégiens et autres lycéens, souvent, un truc qu'on apprend, ça va être, par exemple, la factorisation. Opération mathématique, quand on fait des calculs, pour écrire nos opérations sous la forme d'un produit, d'une multiplication. Oui, c'est vrai. Et ça, pour moi, c'était un jeu. Il m'en donnait des quantités et il me challengeait, il me montrait des trucs. Et ça, j'ai adoré. Le gamin que j'étais, vraiment, vous voyez ça comme un jeu, mais fascinant. Et du coup, je me suis mis vraiment à adorer les maths. Oui. Du coup, j'ai fait maths sup, maths sp après le lycée. OK. Donc, c'était vraiment, là, on a 15 heures de maths par semaine. Donc, j'ai été servi, pour le coup. Un petit peu trop, même, on ne va pas se mentir. Ça, j'ai adoré. Mais en même temps, à la fin, on est content quand ça se finit. Oui. Ouf ! Ça fait beaucoup de maths d'un coup. Et après, moi, j'ai fait une école d'ingénieur, d'abord. Alors, ça, pour moi qui suis dans la recherche, c'est un peu moins commun, mais du coup, j'ai fait chercher une école d'ingénieur qui serait dans l'informatique. D'accord. Alors, quand j'étais en prépa, je voulais encore faire dans l'astronomie, en fait. Au départ, je voulais faire astrophysicien. Oui. Et je regardais même des trucs comme l'ENS, tout ça, pour faire de l'astrophysique. Et puis, c'était, en prépa, on a une épreuve, ça s'appelle le T-I-P-E. C'est un petit peu comme le T-P-E qu'on a au lycée. Alors, c'est une épreuve où, en gros, on doit plus ou moins faire, comment dire, notre propre petite recherche sur un sujet, fabriquer quelque chose. D'accord. Et c'est un peu une mini-thèse, on va dire, pour la prépa. Toute petite thèse. Et je ne sais plus pourquoi, mais je crois que c'est un de mes professeurs qui m'avait parlé à un moment d'un sujet au hasard qui me parlait de réseau de neurones. Et puis, j'ai tapé ça sur Google. Et je lui ai fait, mais waouh, mais c'était l'intelligence artificielle. Et là, j'ai découvert ça, j'ai fait, mais Munez, c'est fascinant, ça a l'air trop fort. Et du coup, j'ai essayé de faire ça. Et là, même, je suis tombé amoureux. J'ai fait, waouh, mais c'est trop fort. On peut tout faire avec ça, c'est le futur. Et pour le coup, effectivement, aujourd'hui, il n'y a plus que ça partout. C'est-à-dire à quel point c'était... Donc, je me suis dit, je veux faire ça. Et ça, je suis capable de faire ça. Donc, j'ai cherché une école qui faisait de ça. Donc, je suis allé faire l'Annecy Maga Grenoble. Donc, j'ai pu faire de ça. J'étais content. Et ça m'a permis de tâtonner un petit peu plusieurs choses. Et de... Bah, il y a des matières qu'on n'a pas forcément envie de faire au départ, mais on les découvre. Et du coup, j'ai découvert, notamment comme ça, les applications médicales. Donc, j'ai découvert plein de trucs. Au départ, j'étais fasciné par les prothèses. Nos jours, on voit des vidéos, des fois sur YouTube, tu sais, de gens qui se font mettre une prothèse robotique et qui marchent quasiment comme une vraie main. Ça, ça m'a fasciné. Je me disais, mais en fait, c'est trop fort parce que ce que je fais là, en fait, je peux l'appliquer à ce genre de choses. Et ça, c'est génial parce que ça sauve la vie des gens, ça leur donne le sourire. Et du coup, je me suis dit, mais j'aimerais trop contribuer à un truc comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de faire une thèse. D'accord. Si je peux maintenant apporter ma pierre à l'édifice et aider des gens dans un truc, dans un domaine comme ça, mais ce serait vraiment génial. Alors, ce qui a fini de me convaincre, c'est ma thèse en 180 secondes parce que je l'avais vue. Oui, je l'avais vue quand j'étais à Grenoble. Oui. Et je trouvais que les gens qui faisaient ça étaient fascinants. C'était un régal de les écouter parler. Je me disais, il faut que je fasse la même chose un jour. Et du coup, me voilà. Et du coup, me voilà en thèse. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que l'astrophysique, ça attire quand même beaucoup de monde parce que c'est Léa qui est l'épisode juste avant toi, donc l'épisode 5. Dans l'astrophysique, ce qui l'intéressait, c'était la physique. Et c'est drôle parce qu'effectivement, c'est quand même une science qui est fascinante, qui est apportée tous pour les enfants. C'est juste magique de découvrir tout ça. Et j'ai l'impression qu'on l'entend souvent en tout cas que l'entrée par l'astro... Je pense, c'est comme je te dis. Je pense que le thème commun, c'est un petit peu ce côté comment dire, magique. Il y a des gens qui ont fait des trucs super sophistiqués pour te dépeindre un monde merveilleux que nous, on ne voit pas vraiment comme ça. Mais c'est fascinant de se l'imaginer. C'est l'imaginaire, je pense, un peu. Ouais, ouais, ouais. Et puis, je pense, parfois, quand tu as la chance de regarder à travers un télescope, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ça m'est arrivé en 2018, je crois. Donc, j'étais déjà bien grande, vieille. Non, mais c'est vrai, et c'est un truc de fou. Et je suis dégoûtée d'avoir découvert ça si tard, du coup. Ouais, je pense que tu sais, j'ai les embranchements. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de ça. C'est ça. Il y en a qui sont plus tournés vers l'infiniment petit, d'autres vers l'infiniment grand. Exactement. Mais c'est vrai que l'astro, c'est passionnant et c'est vraiment aussi, je pense, une porte d'entrée simple avec les enfants parce que déjà, on voit les planètes là comme ça et de les voir de plus près, de leur montrer, c'est vraiment génial. C'est excellent. ça prouve que l'astro, ça ne mène pas seulement parce que mon tout premier invité, c'était Sylvain Boulet qui, lui, pour le coup, est astrophysicien. Oh bah oui. Donc, la preuve que l'astrophysique, ça peut amener à faire de l'astrophysique, mais ça peut amener aussi à faire de la physique quantique, à faire des maths, à faire plein de choses. Vraiment, c'est un domaine d'application dans bien des trucs. Même pour l'anecdote, ce que je fais aujourd'hui, techniquement, rien ne m'empêche ensuite, une fois que j'ai ma thèse, de venir l'appliquer à de l'astrophysique. Oui, parce que c'est l'image, en fait. Donc, tu pourrais très bien traiter des images de télescopes. Exactement. C'est de l'image comme ça et même des images plus complexes. Par exemple, pour ceux qui savent, là récemment, il y avait eu l'image du fond diffus cosmologique. C'était une image qui avait été montrée qui représente plus ou moins, entre guillemets, l'état de l'univers juste après le Big Bang. Ah oui, d'accord. Et ça, c'était un genre d'opération qu'on fait avec les techniques que j'emploie moi. D'accord. Excellent. Ah ouais, donc ça se trouve, tu vas partir faire de l'astro après. Ah ouais, peut-être. C'est ce qui est fascinant avec les sciences, c'est que les domaines ne sont pas si séparés que ça. En fait, ils sont toujours interconnectés souvent par les maths, en fait, parce qu'on peut appliquer des méthodes qu'on voit dans l'un à l'autre et ainsi de suite. Et on se rend compte que ce qu'on fait nous, c'est qu'un cas particulier de science plus générale. Ok, donc les maths, ça peut mener à tout. C'est hyper intéressant et c'est dur d'imaginer. Non, mais tu vois, un gamin qui est passionné par les maths, en final, ça veut dire qu'en science, il sera capable de travailler à la fois sur du médical, à la fois sur de l'astro. Et ça, c'est génial parce que parfois, c'est dur de se dire ah ouais, bon, il y a un gamin qui est passionné par les maths, il va faire quoi dans sa vie ? Il va faire des maths. Mais en fait, les maths, c'est dans plein, plein, plein de sciences comme un outil. Donc, si on arrive, voilà, toi, clairement, ça se sent la passion, et voilà, si on aime les maths, on peut faire plein, plein, plein de choses. C'est vraiment un bon, je pense, une porte qui mène un peu à tout. Un beau champ, quoi. C'est génial. Et donc, ouais, ta thèse, en fait, t'y a pensé tard, en fait, en école d'ingénieur. C'est ça, la recherche, c'est pas forcément un truc auquel tu pensais avant ? Alors, j'y songeais, entre guillemets, quand j'étais plus jeune, mais pour moi, ça voulait pas dire grand-chose. Quand j'étais plus jeune, une thèse, un doctorat, je savais pas trop ce que c'était et moi, je savais que dans l'immédiat, en tout cas, en France, un truc qui pourrait très bien me correspondre, c'était les écoles d'ingénieur. Donc, j'ai visé ça en me disant, pourquoi pas, on verra ensuite. Mais j'avais toujours un peu cette idée de la recherche derrière la tête. Je me suis toujours dit, j'aimerais, en fait, j'aime bien, d'une manière générale, chercher à comprendre un truc. D'ailleurs, justement, enfin, avec les amis, on adore faire des escape games ou des choses comme ça. notre délire, c'est d'essayer de comprendre un truc qui n'est pas évident au départ. La recherche, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête. C'est ça. J'ai une question, parcours. Est-ce que tu penses que, sans avoir fait d'école d'ingénieur, par exemple, là, quelqu'un nous écoute maintenant, si un jeune, un lycéen, une lycéenne nous écoute maintenant et se dit, ok, ça a l'air génial ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a d'autres parcours ? Est-ce que, par exemple, aller direct à la fac, faire des maths sans passer par la casse-prépa ou école d'ingénieur ? Est-ce que c'est possible, tu crois ? Alors, du coup, moi, je vais parler des gens que je connais autour de moi. autour de toi. En fait, passer par la fac, c'est même plutôt la norme, en fait. En toute honnêteté, c'est même plus dur de passer par une école d'ingénieur pour faire une thèse. Tu t'es fait un petit détour, toi. Voilà, c'est un peu ça. Techniquement, c'est le même parcours. On ne rajoute pas d'autres choses. Mais le problème, c'est que l'école d'ingénieur, on nous projette plus vers une application directe de ce qu'on a appris, de nos sciences. Et on ne nous prépare pas tellement à de l'académique. Ce qui fait que c'est un peu dur, des fois, ça a été mon cas, ça a été un peu dur de décrocher la thèse parce qu'en fait, on n'a pas spécialement de contact académique. J'avais bien mes professeurs d'école, mais bon, en général, ils avaient aussi d'autres personnes qui voyaient, qui étaient un peu les gens qui privilégiaient pour faire une thèse. Donc, pour quelqu'un qui est en ingénieur, c'est plus dur. Mais alors, pour la fac, c'est un peu le schéma plus classique. Je ne sais pas si c'est vraiment plus simple, mais je pense que pour quelqu'un qui est investi, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment se plaît dans ce qu'il fait et participe, s'investit, naturellement, les professeurs à la fac, ils vont le voir tout de suite. En fait, ce qui est un peu plus dur, c'est que tu es lâché après ton bac. Généralement, tu es un gamin sans encadrement parce que les prépas, tu es un peu encadré, les écoles, tu es un tout petit peu encadré aussi. Tu viens, tu ne viens pas, ça ne change absolument rien pour les profs. Par contre, toi, il faut te motiver, il faut y aller. Et ce qui peut être un petit peu dur, c'est que les premières années souvent sont plus générales que la suite. Moi, c'est ça qui m'avait tuée, c'est qu'au début, j'avais bio, maths, physique et chimie. C'était le même co-f pour les quatre alors que je ne voulais faire que de la bio. Donc, autant me dire que j'étais très mauvaise en physique, je n'étais pas ouf en maths et chimie, ça allait. Mais je voulais vraiment faire de la bio. Du coup, la première année, j'ai souffert de ouf. Parce que ce n'était pas la matière que j'aimais. Et là, il faut être motivé, il faut y aller, il faut vraiment se forcer. Et après, ce qui est cool, par contre, c'est que les années d'après, de plus en plus, tu vas vers ta spécialisation. Et de plus en plus, au final, les cours, ils sont cools. Et c'est vraiment ce que tu aimes faire. Mais ce qui peut être un peu difficile, c'est qu'au début, c'est un peu un mix de plein de choses. Et voilà. Je pense que l'autonomie, c'est aussi le côté qui est compliqué. Moi, je sais que personnellement, je n'aurais pas pu. J'aurais implosé. J'avais besoin d'un encadrement. Mais je sais qu'il y a des gens à qui ça convient mieux. Il y a des gens qui brillent beaucoup plus à la fac que dans des trucs plus, on va dire, rigides comme la prépa. Mais bon, voilà. C'est une question de profil. Oui, oui. Non, mais c'est bon à savoir, tu vois, parce que c'est vrai que là, je présente des parcours et je me dis toujours, bon, je présente un parcours. Il y a plein de parcours. Il y a plein de gens qui font des choses, qui se rendent compte que ça va, que ça ne va pas, qui change. Ça prouve aussi que tu peux passer par une école et puis après faire une thèse. Ou aller directement à la fac. Effectivement, ça dépend du profil. Mais c'est intéressant de voir que, voilà, ce n'est pas que ta voix, c'est une voix. Exactement. D'ailleurs, petite note personnelle, quand je regarde les gens autour de moi, ce qui est chouette avec la thèse, c'est qu'il y a des gens qui viennent de tous les horizons et qui se retrouvent en thèse ensemble. J'ai des collègues qui ont 35 ans avec des enfants, mais qui sont en train de faire leur thèse parce qu'ils se sont dit « Tiens, j'ai envie de poursuivre un truc que j'avais fait ». Il y en a qui ont fait des études qui n'ont rien à voir et qui retentent ça ensuite. Autant dire que c'est riche. On peut faire une thèse en venant de plein de profils différents. C'est hyper riche et l'heure avance. Moi, j'ai envie que tu me racontes plus de trucs. On va un petit peu avancer. Tu as parlé de ma thèse en 180 secondes. Tu l'as fait l'année dernière. Du coup, je ne savais pas ça que tu connaissais déjà avant de le faire et que ça t'avait bien plu et que ça t'avait un peu vendu la thèse au final. Tu l'as fait l'année dernière. Tu as quand même raconté un petit peu peut-être la première formation. Je pense que c'est le moment clé. On s'est rencontrés là. En fait, on s'est rencontrés parce que je suis venue en tant que formatrice l'année dernière à ta fac pour faire un petit événement qui s'appelait « Ma thèse pour les nuls » qui est en gros un peu comme ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire présenter vos recherches en trois minutes. Vous étiez un groupe de huit doctorants et doctorantes et dont Lucie aussi. Vous avez fait cette formation. Vous avez après... Enfin, vous êtes proposée à Lyon pour « Ma thèse en 180 secondes ». Vous avez été les deux finalistes lyonnais. Vous m'avez fait pleurer ce soir-là. J'ai pleuré de joie pour vous parce que j'étais... Franchement, je me disais « Ils sont deux ». Il y avait une douzaine, je crois. Oui, c'est ça. Deux finalistes. Ouais, de doctorants et doctorantes à Lyon. Je me disais la probabilité que vous deux soyez finalistes et alliés en demi-finale nationale a été quand même très basse. Il fallait... On peut faire le calcul. C'est 1 sur 2 parmi 12. Ça fait combien du coup en pourcentage de chance ? Ouh là ! Alors, 2 parmi 12 et 12 fois 13, c'est compliqué. En gros, ce n'était pas énorme comme chance et vous l'avez fait. Tu es même allé jusqu'à la demi-finale nationale ce qui est quand même ultra cool parce que vous êtes une cinquantaine en France à le faire, ce qui n'est pas énorme. Donc, raconte-nous un peu tout ça. Bah, effectivement, pour reprendre depuis le début, c'était l'issue de cette formation qu'on avait fait tous ensemble là avec le petit groupe. Formation géniale avec une personne géniale comme formatrice. Oh là là ! Je sais que tu n'es pas obligée. Oui, je sais, je sais, tu vois. Mais je penserais au chèque à la fin quand même. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais ce qui était génial avec ce groupe, ça m'arrive rarement, mais c'est que vraiment, alors pas tous, vous étiez 8, mais il y en a 4 d'entre vous, vous êtes devenus super potes. Tous et toutes, d'ailleurs, vous n'étiez pas 100% à fond pour la prise de parole en public. Toi, je sentais clairement que ça allait, ce n'était pas tant un problème. Et du coup, l'idée de ces formations, c'est aussi de faire en sorte que le groupe se sente bien pour pouvoir tester plein de trucs. Je me souviens, la dernière, je vous avais fait n'importe quoi pour que vous appreniez à bien parler et tout. Oui, je me rappelle de ça. Oui, je vous avais fait tourner dans la salle en parlant un peu n'importe comment et dès que je clapais, vous deviez parler plus fort ou plus vite ou mettre plus de pause, etc. C'était magique. On s'était prêté au jeu, tu vois, c'est qu'il y avait vraiment l'ambiance qui s'y prêtait. Exactement. C'est ce que j'essaye de faire en général, mais c'est vrai que là, ce groupe-là, ça a pris super bien. C'était même triste à la fin de la formation que ça soit fini et je suis hyper contente parce que vous avez continué. Lucie et toi, déjà, vous êtes présentés à ma thèse en 180 secondes et puis vous êtes toujours potes. Il y a ce petit groupe de quatre, ce petit noyau. Pourtant, c'est drôle parce que vous ne se seriez pas croisés. Il y a de l'astro, de la bio, de la philo et des maths appliquées à l'imagerie. Donc, en gros... Il n'y a rien à voir. On était vraiment un peu aux quatre coins des universités de Lyon. On ne se serait jamais croisés sans ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, la prise de parole en public, toi, tu as fait cette formation parce que... Pourquoi à la base ? Alors, pour être parfaitement honnête, c'était avant tout parce qu'il y avait l'organisatrice qui était assez proche de mon labo qui cherchait désespérément des gens et j'ai vu circuler le mail plusieurs fois et à un moment donné, presque quelqu'un est venu me voir en me disant qu'il faut vraiment que quelqu'un participe. Du coup, j'ai dit bon, je vais tenter. Mais alors après, comment dire ? Ça me faisait de l'œil. À chaque fois, je le regardais passer en me disant quand même, ça m'intéresse. Alors, je suis très timide en soi. J'ai un peu du mal à venir parler à des gens que je ne connais pas. Par contre, j'adore expliquer des connaissances. En fait, j'aime pouvoir aider les gens à comprendre. Et du coup, quand je me mets à parler comme ça en public de quelque chose que je maîtrise pour que tout le monde puisse le comprendre et quand je vois ensuite que les gens sourient parce qu'ils ont compris, ça m'enchante. Donc, j'adore ce genre de prise de parole et je me suis dit que c'est un peu l'occasion de m'essayer vraiment à cet exercice-là. Et du coup, ça m'a fini de me convaincre. Je me suis dit « Allez, on le tente, on verra ». Et je pensais déjà à ma thèse en 180 secondes. Je me suis dit « Si je ne veux jamais le faire un jour, ça pourrait m'aider. Donc, autant le tenter. » Et donc, tu as tenté. Alors, attends, c'est un très bon message. Du coup, ça veut dire qu'on peut être timide mais aimer parler aussi parce que généralement, on se dit que quelqu'un qui est timide n'aime pas parler en public. Mais donc, tu es timide mais tu aimes parler en public quand tu maîtrises. Et donc, du coup, cette formation, super cool. Vous aviez super bien géré. Là, tu t'es dit « Ma thèse en 180 secondes, c'est parti ». C'est parti. Effectivement, là, du coup, j'ai dit « Go, on part là-dessus ». En plus, avec Lucie, on s'était un peu en train de motiver. Il y avait aussi Maureen qui s'était aussi chauffée. On était partis à trois. Et du coup, on a pu avancer avec Lucie jusqu'à cette demi-finale et jusqu'à cette finale locale. Et déjà, c'était un pur plaisir parce que c'était trop marrant. On était tous les deux angoissés comme pas possible en attendant. Et on se marrait, on déconnait. Et du coup, on avait un peu l'impression d'être des gamins qui participaient à un truc trop grand pour eux. Ensuite, on a gagné. Et alors, je pense qu'il y a une très belle photo que j'ai toujours qui me... Moi, ça me prend un peu au cœur à chaque fois parce que c'est le moment où on se voit tous les deux et on se rend compte qu'on a gagné tous les deux. Oui, je crois que je l'ai vue cette photo. Elle est magique. Et vraiment, parce que j'avoue que gagner, ça m'a fait très plaisir parce que je voulais un peu... On me disait parfois, tu expliques pas mal, ce serait bien que tu fasses un genre de truc de vulgarisation. Mais c'est dur d'être objectif sur soi-même. Donc moi, j'y croyais moyen. Et là, quand j'ai pu faire ça et qu'on m'a dit... On te confirme finalement, t'as réussi, ça fait une belle auto-satisfaction. Mais j'avoue que ça ne m'aurait pas fait le même effet sans Lucie à côté en se disant mais on l'a fait tous les deux et on a gagné tous les deux. Ça, ça m'a rajouté quand même quelque chose. C'est la cerise sur le gâteau. C'était génial. Ah oui, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ensuite, on est parti pour la demi-finale. Là, on était clairement des gamins en colonie de vacances, en classe verte. On était avec nos petites valises. On nous dit tout nous est payé, il y a des buffets, l'hôtel est super, on a des chambres à côté. Vraiment, c'était pure colonie de vacances. On s'est éclaté. Du coup, on a fait notre demi-finale où on s'est éclaté aussi. On a tout fait. Lucie a même réussi à aller ensuite jusqu'à sa finale. Vraiment, c'était la consécration. C'était trop. On était euphoriques du début à la fin. Ça ne fait que confirmer qu'on aimait ça déjà, la vulgarisation et puis qu'on aime bien quand on nous paye des buffets. Pour les buffets, c'est clair. Pour la vulgarisation, ça te donne envie d'en faire plus ? Oui. Clairement, ça m'a beaucoup... Déjà, la formation qu'on avait fait avec toi en amont m'avait un peu cimenté cette idée que la vulgarisation, je trouvais ça quand même sacrément chouette et que je pouvais en faire à ma façon. Ensuite, avec ma thèse en 180 secondes, ça a fini de me dire que c'est trop bien, il faut en faire. Je vais dire que déjà, du point de vue d'un doctorant qui est en thèse, pouvoir faire de la vulgarisation, ça aide à plein de niveaux parce que ça nous permet d'une, de décompresser. Pour une fois, c'est un peu nous les spécialistes parce que d'habitude, on est toujours un peu stressés parce qu'on voit des chercheurs qui savent tout sur le domaine. On se fait un peu juger en permanence sur nos travaux. Très beaucoup, tout le temps. Oui, carrément. Du coup, là pour une fois, c'est nous les spécialistes. On est capable de se remettre dans notre peau de quand même, j'ai fait des études, je maîtrise mon sujet. et en plus, on joue. Concrètement, on s'amuse quand on fait ça. Ceux qui font la vulgarisation, c'est des gens qui s'amusent en faisant ça, clairement. C'est un petit jeu. Donc, ça nous permet de décompresser en plus d'avoir ce sentiment de faire vraiment passer quelque chose. Moi, je trouve que c'est tellement satisfaisant de voir quand on a expliqué quelque chose que la personne en face ensuite, elle fait « J'ai compris ». C'est super gratifiant. C'est le même sentiment que doivent avoir les professeurs qui enseignent à un élève. C'est vraiment génial. Et de pouvoir toucher un aussi vaste public. Les petites étoiles dans les yeux quand quelqu'un comprend. C'est un peu comme quand je vous ai pris au début et que je vous ai vu à la fin sur scène. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça, en fait, de voir que les gens comprennent, que ça y ait un petit déclic. Et la vulgarisation, de voir les étincelles dans les yeux des gens quand ils disent « Ah, mais en fait, j'ai compris », c'est magique. c'est une super récompense. Est-ce qu'il y a un truc en vulgarisation que tu aimerais bien faire ? Un truc en vulgarisation ? Est-ce que je te vois venir là ? Non, pas du tout. même pas, j'allais même pas. Parce que tu vois, par exemple, là, attention, teaser, j'aimerais participer par exemple à Pint of Science cette année. Ah, très bien. Pour pouvoir proposer une présentation. Eh bien, écoute, peut-être qu'il y a des gens dans l'équipe de Lyon qui t'entendent. Eh bien, justement, Lucie est dans l'organisation. Très bien. Oui, mais j'aime bien parce que je vous ai disséminé dans l'organisation. OK, donc tu seras au programme ? Normalement, je pense que je vais essayer de faire quelque chose sur l'intelligence artificielle et l'imagerie médicale d'une manière générale. Je pense que c'est un sujet qui pourrait intéresser du monde. Génial. Eh bien, pour celles et ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, Pint of Science, c'est un festival de vulgarisation qui a lieu tous les mois de mai, cette année du 13 au 15 mai. L'idée, c'est d'avoir des scientifiques dans les bars et qui racontent leurs recherches au grand public pendant trois soirs en simultané dans plein de villes de France et dans plein de villes du monde entier. Et voilà, j'ai fondé le festival en France, donc c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir quand des gens l'aiment bien et ont envie de le faire, etc. Et le pire, c'est que j'ai posé cette question pas du tout pour ça. Tu vois, tu aurais pu me dire « Ouais, j'ai envie de faire, je ne sais pas moi, du chant, tu vois, je ne sais pas, du stand-up, de n'importe quoi, un truc rigolo. » C'était marrant parce que j'avais précisément ça en tête à ce moment. Très bien, mais le pire, c'est entre simple où je demande aux gens quelle est ta première expérience en vulgarisation, en médiation et tout et les gens me disent parfois « Pint of Science » et je suis la bonne. Et là, toi, tu me dis ça. Alors, je ne pose pas ces questions pour ça, mais voilà. C'est vrai que Pint, maintenant, ça fait dix ans qu'il existe ce festival et que du coup, il s'immisce un petit peu partout en vulgarisation, en communication scientifique. Et autre chose sinon, tu as un truc fou que tu aimerais bien tester en vulgarisation ? Un truc fou ? Je me dis que j'aime beaucoup le format à l'oral, vraiment présenté à l'oral. Donc typiquement, ce genre de podcast, justement, de présentation, ce genre de truc, peut-être un jour monté, moi aussi, propre type de podcast. Attention ! Trop bien ! Ok, on va en suivre. Bon, pas forcément fou, mais je pense que je suis beaucoup plus à l'aise dans le fait de présenter ce genre de recherche à l'oral qu'avec des supports visuels. Alors là, tu as vu mon dessin pour ma thèse dans un regard d'un second. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien. En fait, ça peut être compliqué le podcast justement parce que comme il n'y a pas de support, il y a des gens pour qui ça bloque. Tu vois, il y a des sciences pour lesquelles c'est un peu plus compliqué d'arriver à être très imagé. Mais écoute, moi, je croise les doigts. J'espère que tu vas lancer ton podcast. On verra, un jour peut-être. À faire, à suivre. Alors tout à l'heure, de ma thèse en 180 secondes, tu fais quoi en dehors pour te reposer ou pour te changer les idées ? Pour changer un petit peu les idées. Alors je pense qu'on va commencer avec ce qui me prend à peu près 90% de mon temps avec la thèse. Ça va être typiquement la natation. Oui, d'ailleurs, tu vas tout à l'heure. Exactement. Après le podcast, là, je file. Je nage quasiment tous les soirs. Je nageais avant quand j'étais petit. Je faisais de la compétition. J'avais participé aux championnats de France et ainsi de suite. j'avais commencé jeune et quand tu es jeune et que tu es embarqué dans ce genre de choses, des fois, tu avances. Et en fait, ça m'est resté. Franchement, j'adore la natation pour plein de trucs. Typiquement, je trouve que ça fait travailler l'ensemble du corps. Alors quand maintenant, plus âgé, tu penses à te maintenir en forme, c'est génial parce que tu as tout qui travaille en même temps. Même chose, du coup, la fatigue, elle est superbe. Ce n'est pas qu'est-ce que j'ai mal aux jambes. Non, je suis fatigué du corps entier en fait. Donc, le dodo après ça, il est vraiment, vraiment très bon. Donc, web, la natation, ça me prend pas mal de temps. Tu fais quoi ? Parce que du coup, maintenant, tu ne fais plus de compétition, c'est juste que tu nages pour nager ? Exactement. C'est pour me maintenir en forme. Je m'inspire des entraînements que je faisais et je continue à les faire tout seul de mon côté. Et tu faisais quoi à l'époque ? Parce qu'on voit plein de choses en nage. Il y avait une longueur précise, un type de nage. C'était quoi ? Tu préférais faire ? Alors, j'essaie de travailler un petit peu de tout, par exemple. Parce que toutes les nages sont un peu complémentaires. Beaucoup de gens qui vont nager font principalement du crawl. Je ne suis pas très fan parce que déjà, le crawl, normalement, avec la rotation des épaules, tu finis vite par te faire une tendinite si tu as un tout petit déséquilibre. Tendinite aux épaules ? Oui, ça c'est la plus fréquente des blessures que tu te fais en natation. Tendinite aux épaules, c'est vraiment un truc qui arrive tout le temps. Et du coup, je préfère éviter de trop forcer sur le crawl. En plus, j'ai un problème avec technique. Donc, je fais beaucoup de crawl, mais je fais un peu de tout. Je fais notamment du catenage, avec papillon, dos, brasse, tout. Je fais un peu de tout. En plus, ça permet de travailler un peu tous les muscles. Typiquement, de faire l'effort de faire du papillon, même si j'avoue, c'est fatiguant. Au moins, ça permet de travailler particulièrement les abdos, le gainage. Je sais qu'après, bien pouvoir renforcer le dos, tout ça, ça va permettre de vieillir plus sereinement. Mais tu vois, j'ai un problème de genoux et c'est vrai que je nageais beaucoup. Nager, ça fait du bien. C'est vraiment bien pour ça. Oui, carrément. Et puis, je trouve qu'une fois que tu es dans l'eau, moi, c'est là où j'ai eu mes meilleures idées de talk, de machin, quand je vais faire une conférence ou quoi, je vais nager et en fait, je sors, je sais ce que je vais dire. Tu as vu ? Je trouve qu'en fait, cette sensation d'être complètement submergée dans l'eau, ça a quelque chose de presque maternel. Tu vois, une étreinte qui t'isole un peu. Moi, ça me met aussi, ça me met un petit mood. Tu te sens très posé. Oui, et en plus, moi, j'avais un MP3 aquatique. Je l'ai toujours d'ailleurs. Ah oui, ça, c'est pas grand bien. tu vois, tu as une petite playlist quand c'est sous l'eau, c'est vraiment pas mal. OK, tu nages beaucoup. C'est énorme, ça te prend énormément de temps du coup ? Oui, alors après, ça va, mais ça me fait à peu près une heure, une des séances d'une heure, entre une heure et deux heures le soir après avoir fini le travail. Oui. Et à côté de ça, souvent, le matin avant de partir ou le soir en revenant de la natation, je fais aussi du piano. Enfin, typiquement, je fais du piano. Ça, c'est un obligatoire aussi. Il me faut une petite session de piano. Oui. Ça détend, ça permet de travailler autre chose aussi. Tu joues depuis longtemps ? Oui, je joue depuis que je suis assez petit. Je sais que c'est mes parents qui m'avaient proposé. J'avais essayé par curiosité puis j'étais tombé amoureux là aussi. C'est super chouette en fait. Oui. Je joue de râle. Je devais avoir dix ans, je pense, quand j'ai commencé, quelque chose comme ça. Et j'avais des petits cours. En fait, c'était une demi-heure le mercredi pendant quelques années. Puis après, j'ai continué à apprendre tout seul une fois que j'avais des bonnes bases. Ma foi, ça avance bien. Je suis plutôt content de ce que je peux jouer. D'accord. Donc, piano, natation, dis donc, mais c'est du boulot. Oui, mais bon, il faut bien ça pour décompresser. Tu as parlé d'Escape Game aussi tout à l'heure. Ah, bien sûr. Avec justement la team Escape Game. Justement, avec le fameux groupe de vulgarisation où on se retrouve assez fréquemment ces derniers temps sur les Escape Games de Lyon où on explose tous les records. Effectivement, c'est quelque chose que j'adore personnellement. C'est ce que tu disais, c'est un peu comprendre, un peu comme en recherche en fait. C'est ça, c'est vrai que c'est fascinant d'essayer de comprendre un truc, un problème qui nous est posé de manière absolument pas évidente, mais tout est là. Tout est là. Et la nature est faite comme ça aussi. Tout est là. Il faut juste trouver comment emboîter les choses. Et on doit se débrouiller pour un peu réussir à tout faire marcher. Et ce que je trouve fascinant, c'est que dans le groupe qu'on est pour faire les Escape Games, si on réussit si bien, c'est parce que tout le monde pense d'une manière extrêmement différente. Et ce qui fait que chaque énigme sur laquelle on est, il va y en avoir trois sur les quatre qui vont avoir absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. Et pour la dernière, c'est évident en fait. C'est vraiment juste quelque chose de simple. Et du coup, ça fait qu'on avance absolument facilement parce qu'à chaque fois, quelqu'un sur les quatre a la solution de manière assez triviale. Mais c'est vraiment les différentes manières de penser, moi, qui me fascinent aussi dans ce genre de choses. C'est rigolo parce que vous êtes tous les quatre en thèse. Oui. Enfin, Laetitia vient de soutenir, mais voilà, vous étiez tous les quatre en thèse. Donc, on pourrait se dire vous pensez pareil. Mais au final, c'est les savoirs différents. Des manières d'aborder les problèmes complètement différentes. Vraiment, on a tous ce goût de réfléchir et de comprendre les choses, mais on a tous ce goût de le faire d'une manière différente. Et c'est vraiment fou comment c'est bête, mais avec cet escape game, on s'en rend compte. En sortant du premier, on nous a dit mais vous avez quasiment battu le record sur la salle. Excellent. Et on s'est dit mais en fait, c'était quasiment trivial et on s'est rendu compte que c'est parce qu'à chaque fois, quelqu'un trouvait la solution. Et c'est jamais la même personne. C'est jamais la même personne. C'est excellent. On se rend compte des différentes façons de penser et comment chacune de ces manières de penser structure in fine la recherche, par exemple, mais aussi les escape games. Excellent. Tu as des journées bien chargées, on dirait, entre piano, piscine, thèse quand même et puis escape game de temps en temps le week-end. Merci de nous avoir raconté tout ça. On arrive à la fin de ce podcast. même si je t'avouerais que j'aimerais bien t'écouter et papoter avec toi encore pendant longtemps. Malheureusement, il faut quand même se tenir un peu au format. Et donc, il y a toujours ma question un petit peu tradie de fin de podcast. Il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ou sur lequel tu voudrais revenir ? Tout ce serait juste pour conclure que j'aimerais dire à toutes les personnes qui pourraient écouter, je vais essayer d'un peu le souligner, mais la thèse et la recherche d'une manière générale, ce n'est pas réservé à des vieux messieurs à lunettes qui sont enterrés sous des tonnes de bouquins et de poussières. C'est avant tout une passion, en fait. Tous les gens que je connais qui font une thèse, c'est parce qu'il y avait un sujet qui les a intéressés, pour lequel ils étaient curieux. Je connais quelqu'un qui fait une thèse sur le foot, par exemple. Parce que tout simplement, cette personne avait une curiosité vis-à-vis d'une notion et elle a fait une thèse là-dessus. Et c'est vraiment juste une question de passion et je trouve que ça, c'est fascinant. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer, je pense. Pour la plupart, on se dit que la recherche, c'est quelque chose de vraiment réservé, tu sais, un peu nerd à lunettes dans son coin. Mais non, c'est juste une question de je veux comprendre quelque chose. Moi, je pense que plutôt que de dire que c'est quelque chose de vieillot, c'est au contraire quelque chose qui est plutôt réservé à des gens qui ont un esprit jeune, qui réfléchissent de manière assez candide, qui cherchent de nouvelles solutions, mais naïvement, qui se posent des questions, ils voient quelque chose et qui disent pourquoi ? Tu sais, c'est le gamin chiant qui dit tout le temps pourquoi ? Eh bien, celui-là, un jour, il a découvert la pénicilline, il a inventé Internet et ça, c'est fascinant. Je pense que vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que faire de la science, finalement, c'est un peu être un grand enfant et c'est ça qu'il faut garder. C'est beau, j'aime beaucoup terminer là-dessus et c'est vrai, c'est exactement ça. Écoute, merci beaucoup Valentin, j'aime beaucoup terminer là-dessus. Je mettrai le lien LinkedIn pour que, si jamais, des auditeurs ou auditrices ont envie de te contacter pour te poser des questions, ça soit possible. Merci à toi de nous avoir raconté tout ça. Pas de souci, c'était un plaisir. Un plaisir pour moi aussi, à bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter at Sous la Blouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada